Mesdames et Messieurs, bienvenue, Tribune Presse, un nouveau numéro qui va revenir essentiellement ou qui va rappeler l'actualité qui reste dominée par les coronavirus. Vous avez suivi les discours du Président de la République ou sa communication annonçant les mesures préventives prises par les gouvernements congolais, des mesures saluées par les uns mais contestées par les autres. On va tenter de décrypter cette communication du Président de la République qui a été faite hier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Et puis, si le temps nous le permet, on va revenir également sur la guéguerre au sein de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de ces partis présidentiels entre les enfants d'une même famille qui se basse ? Pour en parler, nous avons sur ces plateaux deux invités. Tous les deux sont des juristes. D'abord, Christian et Mango, bienvenue. Bon, je pense que si j'ai parlé comme ça... On a respecté la distance en tout cas. En tout cas, j'ai respecté aussi ce qui nous a dit. Ça veut dire que nous devrions prendre les précautions. Je me promène avec mon gel et mon masque. Eh bien, c'est pour se préserver. Mais je pense que pour être à l'aise sur le plateau, je vais quand même enlever mon masque et essayer de parler. Merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois de plus, ici, dans le tribune presse. Alors, je ne peux être que dans la joie. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée des hommes libres et un bon leader d'opinion. Vous devez toutefois sensibiliser la population face à cette pandémie qui déstabilise l'humanité. Oui, et surtout que, vous voyez, ça nous prive déjà de notre liberté. Et les conséquences sont telles que, non seulement que nous sommes privés, cela par le gouvernement parfois, mais nous allons parler encore dans cette émission ici. Et voilà, on est là, on en tient quand même les coups malgré la pandémie. Nous pensons que nous allons quand même sortir la tête du dos. Nous resterons avant. Très bien. En face de vous, un autre juriste qui signe son grand retour, Maître Yannick Nlandou, après plusieurs mois d'absence. Et vous voilà aujourd'hui sur les plateaux des tribunes presse. Bienvenue. Merci beaucoup, Hervé. Comment allez-vous ? Oui, ça va, ça va. Les coronavirus, on en parle toujours. Oui, oui, c'est une situation très grave. Le président de la République l'a dit. Donc, je crois qu'il faudra qu'il y ait une conscience collective pour éviter que cette histoire traîne de l'allure. Et malheureusement, vous n'avez pas votre cache-né, moins encore votre désinfectant. J'ai ça, comme Christian l'a déjà fait. Je crois que ça ne tient rien de faire la même chose. Très bien. Très bien. Place au débat, mais d'abord la lecture des journaux paru ce matin. Les Jalons qui écrivent. U2P en vente sur les marchés de Gambela. En tout cas, ce n'est pas moi. Les journaux Les Jalons qui est là. Forum des As qui titre. Fachi, la santé est notre priorité absolue. Et enfin, la prospérité qui écrit. École fermée, culte suspendu, coronavirus. Félix Tshisekedi décrète 30 jours de suspension d'activité. Félix Tshisekedi, je suis à vous pour ces premiers thèmes de l'émission. Les thèmes principaux d'ailleurs. Coronavirus, on a longtemps fustigé l'inactivité ou l'inattention du gouvernement congolais. Mais cette fois, le gouvernement a agi. 30 jours de suspension, écoles, cultes suspendus. Finalement, vous saluez quand même cette mesure du gouvernement. Je salue la mesure du gouvernement. Quand bien même je vois que lui-même, le gouvernement, manque de confiance en lui. Je ne sais pas pourquoi. Comment le gouvernement peut manquer de confiance en lui-même. Oui, je vous donne des éléments. Le gouvernement manque de confiance en lui. En commençant par Félix Tshisekedi. Jusque, je ne sais pas moi, à... Au dernier huissier. Non, pas le dernier huissier. Bon, eux, dans le sens américain, ils font partie du gouvernement. Je vais prendre le gouvernement strictement parlant. Donc, je disais en commençant par Félix Tshisekedi. Jusqu'à Germain Kambingaoui, le dernier ministre. Jusqu'à lui. Je vois qu'il manque de confiance en lui-même. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que... Commençons d'abord par le ministre Teni Dongondo lui-même. Qui nous informe... Le docteur. Le docteur. Qui nous informe que le coronavirus est à Kinshasa. Mais en nous disant, avec des informations à peu près, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, en nous disant que les matins, c'était un Français, le soir, c'était un Congolais. Et puis, enfin, on ne sait pas si c'était un Belge, Français ou Congolais. La nationalité congolaise étant une et exclusive. Et puis, quelques jours après, il nous dit qu'il y a eu évolution. Il y a eu encore quelques cas. Mais avec beaucoup de légèreté, il nous en informe par son compte Twitter. Ou quelqu'un pouvait encore boutiquer. Après, il va vous dire, non, 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 non. Alors qu'on a une télévision nationale. Alors qu'on a une télévision nationale. Il va dire, non, ce n'est pas mon compte. C'est autre chose. C'est quelqu'un qui a boutiqué mon compte. Ce n'est pas moi. Par Twitter, vous imaginez un peu, coronavirus, par Twitter. Et ça va être le tour de Félix Chisekedi. Je dis que nous saluons. Nous sommes bien d'accord avec ça. Mais on se pose la question de savoir pourquoi le gouvernement n'a pas confiance en lui-même. Félix Chisekedi prend des mesures hier. Mais il vous dit, je pense, je sais que mes mesures vont être impopulaires. Mais qui lui a dit que ça allait être impopulaire ? On attendait qu'il prenne ça. Voilà, le lendemain, nous nous sommes en masque. Nous avons nos gènes. Pourquoi il pense que ça va être impopulaire ? Il se rapproche de quoi ? Moi, je ne pense pas que ça allait être impopulaire. Il a pris des mesures. Nous avons emboîté les pas. Quand bien même, il y a un peu de coq à l'âne dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas précises. Mais je comprends que ce n'est pas de sa faute aussi. C'est à cause de ces... Qu'est-ce qui n'est pas précis ? Par exemple, le fait de nous dire que nous ne devons pas nous rassembler à plus de 20 personnes dans les milieux publics. Alors que dans nos parcelles, déjà, nous sommes à plus de 20, déjà dans les parcelles. Dans les taxis, partout, on est à plus de 20. Partout. En tout cas, on a voulu transposer la France à la RDC. Vous savez, les mêmes Français. Lorsque le virus est arrivé en Europe, ça a commencé à tuer en Italie. En France, il y avait encore quelques cas, deux, trois personnes. On a demandé à la France de déclarer l'épidémie pandémie. J'espère que les téléspectateurs nous comprennent un petit peu là-dessus. Une épidémie, ça ne touche qu'un coin. La pandémie, c'est lorsque ça prend déjà tous les continents. La France a dit non, là, il n'y avait pas encore une forte proportion pour déclare que c'était une pandémie. Parce qu'on craint les conséquences économiques qui vont s'en suivre. La France a refusé de déclarer que c'était une pandémie. Et puis après, elle va se raviser. Aujourd'hui, on parle de pandémie. Mais même quand je suis les médias internationaux, j'entends moins qu'ils sont en train de dire pandémie. Ils disent plus, épidémie. Or, quand on voit le stade dans lequel nous sommes ici au Congo, nous sommes à zéro mort. Nous sommes à 14 cas détectés. Un peu moins avec les transmissions. Est-ce que nous sommes déjà dans le stade international de pandémie ou nous sommes simplement dans le stade d'épidémie ? Pour pouvoir dire déjà, lorsqu'on veut transposer en France avant d'arriver au confinement, on a d'abord des mandats, c'est qu'il n'y ait pas de regroupement de 1000 personnes. Paris Saint-Germain a joué sans son public. Mais nous ici, on nous demande de ne pas nous retrouver à 20 personnes. Ça veut dire qu'on nous a amenés dans le confinement pendant que nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas voulu traiter le problème réellement. Mais il fallait répondre à ce qui s'est passé, les bruits qu'il y avait dans la société. Ça veut dire quoi ? Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais en fait, il fallait seulement les 14 personnes qui étaient infectées. Il fallait nous dire concrètement qu'ils ont été en contact avec qui ? Tantôt le ministre nous dit 109 personnes. 109 personnes qui se sont mis en quarantaine. Tantôt le ministre, ils sont en quarantaine, ils sont dans quel hôpital ? Et on ne sait même pas où elles se trouvent. C'est ça le gouvernement que nous avons, l'irresponsabilité. Mais je leur demande de ne pas manquer de confiance en eux. Nous, nous nous protégeons avec cette épidémie. Nous-mêmes, nous savons déjà, nous essayons de nous protéger. Qu'il continue, mais qu'il ne nous donne pas des informations confuses. Très bien. Maître Yengan, permettez-moi de lire pour vous la première mesure prise par les présidents. Les présidents disent « Suspension pour quatre semaines dès ce vendredi 20 mars 2020 de tous les vols en provenance des pays à haut risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport frais seront autorisés à accéder au territoire national et l'air personnel soumis au contrôle. » Alors, il faut aujourd'hui signaler que tous ces gens qui ont été contrôlés positifs au coronavirus venaient pour la plupart de la France, États-Unis, Italie, Suisse. Alors, aujourd'hui, les présidents viennent de prendre la mesure de suspendre pour quatre semaines tous les vols en provenance des pays à haut risque. C'est quand même une action à féliciter. Je crois qu'il faudra soit être petit frère du diable, soit voisin des satans pour refuser à un certain moment la sortie médiatique du président de la République. Effectivement, il avait dit des mesures que certains vont qualifier d'impopulaire. Je suis en face de moi. Je n'aurais pas foi, osé, de dire que je crois que le président de la République, quand il avait dit ça, c'était beaucoup plus pour des gens comme mon frère qui est en face de moi. Il avait raison. Hier, j'ai douté encore un peu, mais maintenant, là, je suis en face de quelqu'un qui fait partie des gens-là qui disent à haute voix qu'est-ce que le président de la République a eu comme mesure. C'est une mesure impopulaire. Mon cher frère, il dit que le président ou le gouvernement acquise, je ne sais pas moi, manque de confiance et tout. Je me pose la question d'où il tire toutes ces allégations. C'est la question que je me pose. Il avance, il dit, non, non, pas plus de 20 personnes, alors que dans nos parcelles, nous sommes plus de 20. Alors, vous voulez que le président de la République fasse quoi ? Qu'il déloge certaines personnes de leur propre parcelle ? Est-ce que c'est le président de la République qui vous avait dit d'être nombré dans nos parcelles ? C'est une situation que nous avons irritée dans ces pays. Ce n'est pas Félix qui s'écrit, qui a fait à ce que les gens sont nombreux. Ce n'est pas Félix. Vous voulez que le président de la République fasse quoi ? Qu'il construise des, je ne sais pas moi, de nouvelles maisons ? Comme ça, il va... Non ! Ce que le président aille à faire, ce sont des mesures préventives. Il ne faudra pas oublier. C'est un bon père de famille. Il a agi à un bon père de famille. C'est quand même les garants de la nation. Des mesures préventives qui ne cadrent pas en tout cas avec les réalités qui noisent. Non, non, qui ne cadrent pas par rapport à quoi ? Mais vous voyez comment les gens s'entassent ici dans les bus ? Non, non. J'étais hier sur les boulevards après la pluie, mais il fallait voir comment les gens s'est bousculé pour se trouver un taxi. Vous voulez que le président dise quoi ? Qu'il n'y ait plus de taxis ? Qu'il n'y ait plus de transports en commun ? C'est ça le problème. Ce sont des mesures préventives et que chacun de nous, à la limite de ce moyen, pourra prendre des dispositions. C'est ça le problème. Parce que le président a pu vous donner une idée. C'est vrai, le gouvernement est en train d'y travailler. C'est ça le problème. On ne va pas interdire aux gens, par exemple, de ne pas sortir, de ne pas prendre les transports. Nous connaissons la situation de la République des Vendus du Congo. Donc, ce que le président a eu comme mesure, ce sont des mesures à encourager. Ce sont des mesures à encourager. Et je crois que mon frère Christian a tort de faire certaines allégations. Je prends, par exemple, cette histoire des coronavirus ici à Kinshasa. Même jusqu'hier, il y a des gens qui doutaient de cela. On a suivi. Il y a même des acteurs politiques qui nient que ce sont des rumeurs, des fausses informations, qui ne sont pas effectifs. On a même vu une secrétaire générale des grands partis politiques qu'elle fait cela des locaux. Je ne sais pas, il y a eu une expression. On a même fabriqué le nom. Non, non, non. Le gouvernement a besoin d'argent. C'était une blague. On va financer et tout ça. C'est épidémique. Les choses comme ça, des copes et tout ça. Maintenant, quand le président de la République passe à la télé pour donner certaines lignes de conduite à observer, on dit non, non, ce sont des mesures impopulaires. Ce sont des mesures, je ne sais pas moi. Très bien. À un certain moment, il faudra qu'on puisse bien orienter la population. Vous voyez, c'est à cause de discours comme ça, c'est à cause de choses comme ça que beaucoup n'avaient pas cru que cette histoire était vraie. Même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir que Moutoumoko est de notre parcelle, notre famille, succombe et tout ça. Donc, les gens pensent que c'est vraiment une histoire. On rencontre une histoire à la télé. Et puis, finalement, il ne faudra pas croire à ça. Il faut douter. Non, c'est quand même une question qui concerne les vies humaines. Très bien. Prenons ça au sérieux. Très bien. Christian Mango, une autre mesure. Obligation à tous les passagers à l'arrivée aux frontières nationales de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation du lavage des mains et du prélèvement de la température. Alors, aujourd'hui, les docteurs Mouyembe sont pleins. Au niveau de l'aéroport international d'Angélie, ceux qui sont censés effectuer ces contrôles, ces fonds corrompent ou ces lins corrompent par tout ce qui arrive ici à Kinshasa, comment le gouvernement va s'y prendre? J'aimerais bien répondre à cette question-là, Hervé. Mais je voudrais être clair et répréciser les choses. Allez-y. Si mon débatteur n'a pas compris, qu'il ne puisse pas amener cette confusion-là dans la population qui nous suit. Ce n'est pas moi qui ai utilisé l'expression impopulaire. C'est Félix Chiseké dit lui-même, chef de l'État. Ce n'est pas moi. C'est pour ça que je me suis posé la question, comme tout Congolais, de savoir pourquoi pense-t-il qu'en ce moment-ci, en prenant de telles mesures, ça peut être impopulaire? Impopulaire. De quoi se reproche-t-il? Est-ce que c'est mauvais de se poser ces questions-là? Or, moi, j'ai trouvé que ces mesures-là n'ont pas été impopulaires. Moi. Ce sont des mesures... Et j'ai remarqué que même au niveau de la population, ces mesures-là n'ont pas été impopulaires parce qu'aujourd'hui-même, les écoles n'ont pas fonctionné. C'est différent des mesures concernant la gratuité de l'enseignement parce qu'il y avait des oppositions. Aujourd'hui-même, les écoles qui s'étaient opposées à la gratuité de l'enseignement n'ont pas fait. Qui a dit que c'était impopulaire? Lui-même, Félix Chiseké. Ce n'est pas moi. Je veux que ce soit clair. Ça, c'est d'un côté. Quand je parle des mesures de 20 personnes, je dis ceci. Il ne faut pas que nous puissions faire du copier, coller. Ailleurs, là où l'épidémie a commencé, Wunan, si c'est Wunan, je n'arrive pas à utiliser le nom de la ville. C'était la ville d'abord qui était comment? Mise en quarantaine. Ce n'était pas toute la Chine. Et quand vous observez bien, ce n'est pas tous les coins de la Chine qui ont été atteints par ces virus-là. J'en connais un peu avec cette histoire des virus ici au Congo. Vous savez ce qu'on nous a fait avec la fièvre jaune ici au Congo? La fièvre jaune arrive, on nous dit que la fièvre jaune est au Canlouka. Mais on vaccine tout Kinshasa. Depuis qu'on a fait ça, même avec Chikungunya, on n'avait pas fait ça avec le Brésil. Les médicaments, c'est un poison. Aujourd'hui, si on découvre, comment on appelle ça, la chose qui fait qu'il y a l'anti-virus là, ce n'est pas parce qu'on utilise ça sur votre corps, mais ça peut être un poison contre vous. On n'est pas des cobayes qu'il faut aller essayer comme ça. Il faut nous donner des informations précises et claires. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai comme l'impression que le gouvernement manque de confiance en lui-même. Parce que lorsqu'il vous dit que vous devez avoir moins de 20 personnes, c'est parce qu'on veut adapter, prendre du copier-coller à ce qui s'est passé en France. Or, en France, ils ont déjà dépassé quoi, si les gens ne comprennent pas? En France, ils ont déjà dépassé l'étape de quarantaine parce qu'ils ont mis des gens en quarantaine. Ils ont vu que ça continuait à progresser. Nous, nous n'avons pas encore mis des gens en quarantaine. parce que nous ne savons même pas qu'ils ont été en contact avec les malades. Les minutes nous ont parlé des 109 personnes qui seraient mises en quarantaine. Ils sont en quarantaine où? En Chine, lorsqu'on était en quarantaine, on a construit des hôpitaux. On a vu là où ces gens-là étaient en quarantaine. On nous a même dit qu'ils ont eu l'hôpital, je ne sais pas, Maloukou. C'est ça. Tantôt se réveillent les matins, Top Congo nous dit, on a trouvé des dames, ça fait une semaine déjà, qui présentaient, ils venaient de l'Italie, qui présentaient déjà des symptômes de la maladie. Ils sont en quarantaine où? Nous, nous ne savons même pas si nous sommes en quarantaine. Nous ne savons pas si c'est un confinement, mais on vous dit, ne vous retrouvez pas entre 20 personnes. Ça veut dire que les informations ne sont pas claires. Nous exigeons, moi, Assemblée des Hommes Libres et Christian, moi, j'exige de Félix de Zéker de nous donner encore des précisions claires. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que ça, c'est mauvais? Il ne faut pas nous donner des informations comme ça, alambiquées, ne vous mettez pas à 20, pendant que dans les transcons, on va être à 20. Ce n'est pas une information. Dites plutôt aux gens, tout bus transco ou tout transport en commun, avant de monter, gel. On pompe quelqu'un là-bas, on lui donne le masque, c'est fini. L'entrée, il n'y aura pas de propagation. Mais quand vous dites, n'allez pas à 20 personnes, alors que nous sommes à 20 personnes parmi nous. Alors que les bus transco ou transports parfois des centaines de personnes. Non, ça ne s'est pas des bonnes informations. Et je dis, je comprends pourquoi il y a le manque de confiance. On a comme l'impression que ce qu'on va diffuser comme l'information ne sera pas accepté par la population. Alors que la population est prête à accepter ça. Concernant la question de la corruption. Ça, en tout cas, je voulais mettre les points sur les îles là-bas. Et je crois que si Maître est honnête envers lui-même, il ne va pas reprendre encore. Mais le docteur Mouyembe s'en plaint déjà. Le docteur Mouyembe s'en plaint déjà. Mais il ne sait pas lui de commencer à s'y plaindre. 14 millions ici, on avait parlé, on avait parlé, on a dit, il y aura l'enquête. On n'a jamais vu l'enquête. Et voilà encore l'enquête concernant l'affaire des 100 jours. Vous savez ce qui se passe au niveau de la prison de Macal ? Ça, on va en parler prochainement. Non, c'est ça, ça traite avec ce que je suis en train de dire. On vient retenir des infractions pour les gens qui ont pris l'argent de l'état d'abus de confiance. C'est une façon de les faire échapper déjà à la justice. Vous verrez, nous sommes ici. Deux mois après, vous verrez que ces gens là vont sortir. Quand les sauts de moutons vont finir, il n'y aura pas de sanctions ? Alors, la question du contrôle... Ceux-là même qui sont à l'aéroport. Vous voyez les photos qui circulent. Quelqu'un qui vous teste, lui-même il est sans masque. Il vient, il vous teste. Donc ça, au Kosoly, il y a zéro. Vous imaginez un peu ? Il n'y a pas d'abord des mesures au niveau de l'aéroport. J'y étais. Il n'y a pas suffisamment de mesures, même pour protéger ceux qui sont en train de faire les tests. La première personne qui a été détectée après son intervention chez les confrères Israël Moutoumbo, il avait déclaré qu'au niveau de l'aéroport, il n'avait subi aucun contrôle. C'est ça, il n'y a pas de contrôle. Il est passé comme ça. En plus du fait qu'il n'y a pas de contrôle, au lieu de nous dire... D'abord, on nous avait dit... Moi, je me rappelle, quand la maladie a touché l'Afrique, il y a, je pense, un monsieur qui travaille au ministère de la Santé, qui est chargé de cette histoire des virus et tout ça, qui nous a dit qu'on a renforcé les contrôles au niveau des postes frontaliers. Mais tous les cas de coronavirus qui sont entrés ici, à peine hier, on avait un cas de transmission. Tous les cas étaient des cas importés. Donc, les aéroports et tous les postes frontaliers sont des passoires. Et non seulement ceux-là. Ceux-là même qui doivent opérer, faire ces contrôles-là, sont mal payés. Et même quand... Lorsqu'on lui propose quelques billets verts... Les docteurs Mouyembe qui dénoncent qu'on est en train de corrompre. Vous avez vu l'action du gouvernement pour aller chercher qui a été corrompu ? Aucune réaction. Vous avez vu l'action du parquet pour aller chercher qui a été corrompu ? Rien. Très bien. Exposé. Toujours exposé. Très bien. Alors, Yannick Nganou, est-ce qu'avec tout ce que les docteurs Mouyembe viennent de dénoncer aujourd'hui, corruption au niveau de l'aéroport, pas de contrôle, est-ce que nous sommes à mesure aujourd'hui de sécuriser la population et d'éviter que la maladie puisse se propager ? Je crois qu'à un certain moment, il ne faudra pas qu'on fasse du méli-mélo. La situation de 15 millions, sautent aux motos et tout ça, est-ce qu'on a dit que le dossier est clos ? Le parquet continue, on parle du gouvernement du russe aujourd'hui. On ne va pas entrer, on ne va pas entrer, on ne va pas entrer dans les sujets. Donc, il doit interpeller qui que ce soit par rapport à ce dossier, il sera ou il sera interpellé. Très bien. Ne t'inquiétez pas. Revenez dans les sujets. La mise en quarantaine, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal ou bien c'est Christian qui refuse vraiment de bien expliciter la chose. C'est un garçon intelligent, vraiment un frère, un avocat très intelligent. On sait qu'on est très bien. La mise en quarantaine, c'est quoi ? C'est un isolement forcé, imposé à une personne ou à un individu atteint d'une maladie contagieuse. C'est ça la mise en quarantaine. Alors, vous voulez quoi ? C'est lui qui veut maintenant qu'on puisse transposer ce que les autres font. On le fasse ici en OPB, on peut te mettre en quarantaine même ici. On peut te mettre en quarantaine même là où nous sommes. On t'isole de façon imposée. Sans traitement, sans médicaments. Non, 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 mais comment sans traitement ? S'il n'y avait pas de traitement. C'est ce qui a été déclaré par la première personne à être détecté. Non, 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 non. Et les messieurs-là, à y faire ces déclarations, on a tous entendu. Vous n'avez pas vu le médicament à ses côtés ? Vous n'avez pas vu le médecin ? Comment quelqu'un qui est malade voulait vous l'abandonner ? Sinon, il serait déjà mort. Pourquoi on doit spéculer ? Pourquoi on doit dire des choses qui n'existent pas ? La mise en quarantaine, c'est seulement un isolement imposé. Ça peut être dans ta propre maison. Ça peut être, je ne sais pas moi, dans un bâtiment. Ça peut être dans une chambre. C'est ça la mise en quarantaine. Pourquoi on veut déformer les gens ? Il faut informer normalement. Parce que cette histoire, il faudra qu'on puisse seul être avec le minimum du sérieux possible. Parce que c'est une histoire qui ne concerne pas seulement le président de la République. Ça nous concerne tous. C'est comme ça que moi, je fais appel à la conscience collective. Il parle de ce que Dr Mouyembaï a déploré, tout ça, des choses comme ça. Pas de contrôle au niveau de l'aéroport. Quand vous faites une dénonciation, vous voulez quoi ? Que le parquet passe à la télé pour vous dire « Non, non, on a été saisi par rapport à la dénonciation. » Il sait le mode de la saisine du parquet. Il sait très bien. Alors, quand vous dénoncez, le parquet va se mettre au service. Alors, moi j'ai appris au fait, il connaît très bien que l'instruction préjuridictionnelle est sécrète. Il les connaît très bien. Alors, si le parquet commence à mener des enquêtes et tout ça pour fouiller, est-ce que c'est vrai ce qu'il a eu à faire comme dénonciation ? Il faudra que le parquet passe à la télé pour vous le dire. Il faudra que le ministre des informations ou de la justice puisse passer. Nous attendons que les choses soient de façon concrète. On va vous présenter si effectivement il y a des gens qui les font. C'est ça le problème. Il ne faudra pas qu'on puisse tout mettre derrière, même les déviances là. Moi, je suis contre parce qu'en réalité, j'ai dit quoi ? C'est une maladie qui ne concerne pas le gouvernement. Même moi, aujourd'hui, si à l'aéroport d'Engile, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, si j'estime ou je remarque qu'il y a une déviance, je vais dénoncer. Je ne vais pas refuser. Parce que ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas de tendance politique. C'est ça le problème. Il faudra qu'on puisse très bien, très bien faire. On n'a pas transporté, refusé 20 personnes et des choses comme ça. Non. Ce sont des mesures d'ordre international à un certain moment. Il ne faudra pas qu'on puisse oublier. Il ne faudra pas qu'on puisse oublier. Parce que tout ce que le président de la République a dit, je me pose la question, mon frère réproche le président en quoi ? Parce qu'il vous a dit de ne pas être regardé. Les gouvernements n'ont pas de confiance ? Non. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il dit là. Le gouvernement a... Mais comment un gouvernement qui n'a pas de confiance ? Comment ils ont pu prendre ces mesures ? Comment ils se réunissent ? Comment ils prennent en charge cette histoire d'épidémie ? Pourquoi ils ont refusé à un certain moment certains vols ? Pourquoi ils ont refusé que les écoles fonctionnent ? Parce que le gouvernement n'a pas confiance en lui-même ? Non, ça n'a pas de sens. Alors, attendez un peu. Il y a un fait qui... Je prends au mot et Christian et Mango. En Chine, lorsqu'on a détecté les virus, on avait isolé une partie de la ville. Seulement les coins où les virus faisaient rage. Alors, aujourd'hui, on parle de Kinshasa, mais la mesure suspenda de les activités concerne l'ensemble du territoire national. Comment vous expliquez cela ? Moi, je suis en train de... D'ailleurs, c'est un point où je devrais sérieusement féliciter le président de la République. Ah bon ? Pourquoi ? Il ne faut pas confondre les infrastructures de la Chine et les infrastructures de la RDC. Il ne faudra pas confondre les frontières de la Chine et les frontières de la RDC. Il ne faudra pas confondre les machines, les hôpitaux, tout ça de la Chine et de la RDC. Vous savez que nous, ici, vous pouvez quitter Kinshasa et entrer au Congo central à pied. Alors, si quelqu'un qui était déjà atteint ici et qu'il ne s'est pas vanné à pied, il part au Congo central et que vous, vous prenez des mesures uniquement pour Kinshasa. Demain, vous attendez au Congo central, au Équateur et tout ça. Vous allez dire quoi ? C'est comme ça que je dis, le président de la République a pris des mesures préventives. J'insiste, ce sont des mesures préventives. Donc, ça ne concerne pas que Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, nous parlons Kinshasa. Vous voulez que le président de la République puisse prendre des mesures uniquement qui concernent Kinshasa ? Et demain, vous allez en tant qu'Ongo central et tout ça, Équateur, Bandoundou et tout ça. Non, je crois que de façon responsable, il fallait qu'on puisse informer tout le monde, toute la République, de telle sorte que chacun... D'ailleurs, selon ma vision, je crois que si tous, en fait, toute la République, prenaient en charge, prenaient en compte ces mesures préventives, je ne pense pas que cette histoire de coronavirus va traîner sur la République dans le dessus du Congo. Je crois que c'est parmi les failles qui ont fait à ce que la Chine, aujourd'hui, que cette histoire puisse se répandre partout. Si on avait déjà informé à tout le pays, à toute la population, de prendre des mesures préventives, je ne pense pas que cette histoire allait prendre à cette ampleur. Que c'est un manque de suspension de toutes les activités à caractère public, culte, pas des rassemblements dans les bars, restaurants, tout ça a fermé. Mais curieusement, ces matins, moi j'ai vu sur mon avenir une église en train de prier. Est-ce que c'est par manque d'informations ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser en termes de sanctions pour les contre-prenants ? Oui. Je vais encore revenir à cette question-là, mais rapidement. Allez-y. Moi, j'aurais proposé d'ailleurs quelque chose d'abord pour commencer. Puisque nous parlons de Kinshasa, Wuhan, si c'est Wuhan, avait été placé d'abord en isolement, toute la ville. Moi, je proposerais. Vous savez, le président de la République a consulté des personnalités prestigieuses pour ces pays. Je respecte ce qu'on lui a donné comme conseil. Mais en tant que citoyen, je peux encore ajouter quelque chose. Allez-y. Tous les cas de coronavirus constatés jusque-là sont de Kinshasa. Pourquoi ne pas interdire les entrées et sorties d'abord de Kinshasa ? Parce qu'à ce niveau-là, nous aurons d'abord placé Kinshasa, parce que tout ça, c'est importé. Nous aurons d'abord placé Kinshasa en isolement. Et comme on parle de la quarantaine, je pense qu'on pourra en diguer, sauf si on trouve que ça sort à Goma, ça sort à Lubumbashi, ça sort... Et on va faire ça avec toutes ces villes-là. Il a dit. Parce que si on le fait, non. Il a dit que les mesures devaient prendre... Vous lui avez posé la question de savoir pourquoi on prend les mesures sur toute l'étendue du pays. Pour fermer les frontières, je suis d'accord, pour toute l'étendue du pays. Mais j'ai dit qu'il fallait renforcer encore pour Kinshasa. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on a déjà constatés qu'il y a eu des cas de coronavirus. C'est à Kinshasa. Donc, il fallait fermer Kinshasa en interne. Ça, c'est d'une part. Moi, je salue la mesure d'interdire les vols. Je salue. Et je pense que je ne divulguerai pas l'info, l'information. Mais lui-même, le président de la République, se sait très concerné avec cette information sur les vols. Ce n'est pas pour les voyages qu'il fait. Je sais. J'ai une information qui ne serait pas élégante de diffuser publiquement. Mais il est directement impliqué pour la fermeture à partir de vendredi, en l'occurrence. Parce que je pense que le dernier avion de Brescia va atterrir, je crois, aujourd'hui. Et vous savez que le président de la République a des rapports très étroits avec la Belgique. Donc, il a raison. J'ai appris aussi quelque chose à l'an dans ce sens. Oui, vous avez aussi appris quelque chose à l'an dans ce sens-là. Alors, l'instruction du parquet, qui est secret. Je suis d'accord. Mais pourquoi on fait deux points de mesure au Congo ? Quand c'est le docteur Mouyembe qui dit qu'on est en train de corrompre. Là, l'instruction ne devient pas faite. Quand on arrête les gens de 100 jours, les vice-ministres ne parlent de rencontrer. Les ministres lui demandent, les vice-premiers lui demandent, pourquoi tu allais les rencontrer sans m'informer ? Il dit, le chef de l'État m'avait instruit. Là, il n'y a plus de secret dans l'instruction. C'est deux points des mesures quand même. Alors, pour ce qui concerne néanmoins votre question, vous m'avez posé la question de savoir... Les sanctions contre les... Tout ce qui vaut... Oui. Il faut comprendre d'abord une chose. Hier, l'information est passée à 22h. Moi, je l'ai suivi... Pourquoi on fait toutes les choses-ci tardivement ? Moi, je l'ai suivi... Bon, 22h, vous savez que... On a publié les résultats des élections la nuit... Oui, vous savez que... Bon, enfin, ça, c'était les manœuvres des Kaby. Là, je ne voudrais pas politiser quand même la question. Mais vous savez que dans le monde de la presse, 22h, c'est quand même une heure creuse. On suppose que... On suppose que tout le monde est rentré à la maison. Et on pouvait aussi diffuser les messages même à 18h. À 19h, on se diffuse. Tout à fait. Ça n'avait pas dérangé en tout cas. 19h, 20h, ça allait passer. Pourquoi il fallait attendre seulement 22h ? Est-ce que tout le monde doit suivre ça seulement par les directs ? Je ne pense pas. L'information pouvait passer à 19h, à 18h. Il y avait beaucoup, beaucoup de rediffusions. On a choisi 22h. OK. Mais moi-même, je n'ai pas suivi ça à la télé parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Heureusement... Moi, je l'ai suivi à la radio aussi. Parce qu'il n'y avait pas aussi de courant chez moi. Voilà. Heureusement, moi, j'ai mon téléphone et j'ai un mécanisme pour avoir la RTNC par Internet. Je l'ai suivi par Internet. Donc, ce sont des aléas qui sont arrivés. Moi, je comprends. Alors, est-ce qu'il faut aller trop vite avec des sanctions directement ? Il y a quand même certaines personnes qui n'ont pas été informées. Ce n'est pas aussi une loi pour pouvoir dire à ces gens-là que nul n'est censé ignorer la loi. Non. Ce n'était qu'une adresse du chef de l'État. Ce n'est pas une loi. Je pense que nous pouvons comprendre. Mais tout ça, c'est aussi le déficit communicationnel. Je pense que le gouvernement, qui doit avoir encore une fois de plus confiance en lui, qui ne doit pas se reprocher des choses s'il n'a pas à se reprocher, qui doit avoir confiance en lui, qui ne doit pas penser que quand il prend des mesures, ça va être impopulaire, qu'il puisse continuer à informer, à sensibiliser. Nous, nous sommes là. Est-ce que le gouvernement pense déjà à la vulgarisation de ces mesures ? Je pense, oui. Le chef de l'État l'a dit qu'on va continuer avec les mesures de sensibilisation. Avec un ministre de la Communication qui est... Amorfe, oui. Encore là, un point avec le ministre de la Santé qui n'a pas confiance en lui, parce qu'il donne des informations tantôt sur 8 heures. Une communication ambiguë. Parce qu'il a peur que s'il vient à la RTNC, les conséquences qui vont s'en suivre, peut-être qu'il va donner des informations erronées. Voilà pourquoi il n'a pas confiance en lui. Ben, je pense que maintenant, pour avoir déjà engagé le docteur Mouyembe dans cette démarche-là, c'est une personne très crédible. Je crois que la population va suivre ce qu'elle nous dira, en l'occurrence, pour cette histoire du coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à transformer toutes ces mesures en loi ? Avec tous ces bars qui nous dérangent, des bars qui jouent à la musique jusqu'aux petites heures du matin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à transformer cette mesure en loi ? Je crois que, Hervé, isoler Kinshasa, ça ne sera pas une mesure responsable. À mon avis. Ah, les responsabilités commencent à continuer. Non, 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 non. Moi, je dis selon moi, en tout cas. Je dis selon moi. J'estime que ça ne sera pas une bonne décision, d'autant plus que vous savez que Kinshasa ne vit que de ses provinces. Vous voyez ? Alors, isoler Kinshasa, ça veut dire pas d'entrée, pas de sortie. Ça sera encore la pire des décisions. Alors, il faudra seulement... Je vous ai dit, on ne doit pas transporter... Les méthodes chinoises... D'ici. Vous allez empêcher, oui, mais les gens vont traverser Kinshasa pour... Comme au central à pied, par des forêts, par des petites rivières. C'est comme ça que je dis, les frontières sont différentes et tout, 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 tout. Donc, c'est comme ça. Les pays sont très vastes. Les pays sont très vastes. Très vastes. On ne sera même pas en mesure de contrôler tout ça. C'est une situation qui ne dépend pas exactement de qui que ce soit. Donc, c'est la manière... Les pays sont tels qu'ils sont. Alors, on ne doit pas, à un certain moment, faire des choses. Pourquoi diffuser à Venezuela ? Vous voulez même gérer... Et la presse présidentielle, vous voulez même gérer... Je vous informe que la communication du chef passe en boucle. Si vous mettez la RTNC maintenant, vous allez voir. L'information, la communication du chef passe en boucle. Mais on pouvait commencer à les faire même à 18h, ça n'en est pas dérangé. Oui, le problème, c'est qu'il faudra maximiser, multiplier les stratégies communicationnelles. Là, en ce moment-là, je suis très d'accord. Est-ce que le ministre en charge de la communication au sein de ce gouvernement est capable ? Mais comment on peut nommer quelqu'un ministre de l'information, quelqu'un qui n'est pas capable ? Il est capable. Le problème, c'est que nous festigeons un certain moment la lanterne ou bien... Je ne sais pas moi. Sa passivité. Oui, un tout petit peu. Demain, si on peut multiplier les stratégies. Ça ne dépend pas seulement que des ministres. La presse présidentielle est là. Il y a d'autres communicateurs. Il y a le membre du gouvernement. En tout cas, ça doit être une question d'État. Que tout le monde sensibilise là où il est. C'est ça le problème. Donc, c'est vrai, s'ils peuvent revoir leur manière de communiquer et tout ça. Le ministre ne parle pas selon vous. Il parle quand il estime qu'il peut parler et qu'il a des informations à communiquer. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de voir sa figure. Depuis que le coronavirus a commencé, je ne sais pas qu'il n'y a aucune information sur ça. Non, je parle de ministre de la Santé. J'ai fustigé la manière dont on communique. Ce n'est pas ma première fois de le dire. Ce n'est pas par rapport au coronavirus. J'ai toujours dit ça qu'à un certain moment... Parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse des choses pas par rapport au fanatisme. Non. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je suis d'accord avec mon frère Christian. Il faudra qu'on puisse multiplier les stratégies communicationnelles. Parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas. Il faut bien communiquer à la population. Il faut bien communiquer à cette population. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, il faudra que les gens comprennent ce qui signifie ou c'est quoi exactement le coronavirus. Comment détecter ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Parce qu'on risque que quelqu'un qui souffre de cette histoire-là, il se cache. Parce qu'on s'est dit, on commence déjà... Non, non, c'est quelqu'un qu'il faut lapider et tout ça. Non. Il faut faire des mesures communicationnelles très importantes de telle sorte que les gens comprennent exactement qu'est-ce qu'il faudra faire et comment ça fonctionne. Transformer ces mesures en loi concernant les terrasses et tout. Je crois qu'il y a une mesure des gentils ou aux billets. Une mesure à souffrance ? Si. C'est vrai. Il peut y avoir des récalcitrants. Mais à un certain moment, il y a une respectabilité de ces mesures-là. On verra. De toute façon, ça peut être une proposition. Ça peut être un projet de loi. Donc, c'est aux parlementaires d'examiner, voir si ça sera possible de le transformer en une loi. Ce n'est pas aussi quelque chose de mauvais. Moi, j'estime que la communication, à un certain moment, pose un tout petit peu problème par rapport à cette histoire. Ça commence à prendre de l'allure en République de Mathieu du Congo. Il faudra qu'on puisse déployer sérieusement de gens pour bien expliquer. Et même le médecin, dans des différents centres, dans des différents coins, je ne sais pas moi, pour que le genre ait une idée. C'est aussi parmi les éléments qui feront à ce que ces virus ne puissent pas prendre de l'ampleur, comme je viens de le dire. Donc, il faudra bien communiquer. Il faudra sérieusement communiquer. Bien communiquer. Est-ce qu'aujourd'hui, la fermeture des bars, des restaurants, des hôtels peut constituer un obstacle à l'économie du pays ? Évidemment. Félicie Séké, du chef de l'État, l'a prévenu. Quelles mesures qu'il allait prendre allaient avoir des conséquences sur l'économie ? J'espère que ça ne va pas être un prétexte pour nous dire que ce n'est pas ça qui a permis à ceux qu'on puisse atteindre 11 milliards. J'espère. En tout cas. Parce que... C'est déjà une très belle excuse, à mon avis, en tout cas. Bon, je l'espère. J'espère vraiment. Mais, d'après ce qu'on nous avait dit, que nous n'allions faire que 5 milliards. Mais j'espère que ça ne va pas être un prétexte. Parce que, quoi que l'on veuille, il y aura des conséquences économiques. Mais tous ces bars et tout ça-là, ils sont dans l'économie informelle. Ils sont dans l'économie informelle. Il y a des familles qui vivent de ça. Oui, c'est ce que je dis. J'en viens. Tous ces bars, d'abord, sont dans l'économie informelle. Donc, je ne vois pas ce qui va justifier que ça va changer d'abord les budgets. Parce que notre budget, c'est ce qui est dans l'économie formelle. Tout ça, ils sont dans l'économie informelle. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de ceci, de cela. Tout ce qu'ils payent, va chez Ngobila, comme ça fait 3 mois déjà, qu'il est en train de percevoir la taxe sur les parkings. Vous avez déjà vu quelque chose qui s'est fait ici ? Rien. Rien. Ça fait 3 mois qu'il est en train de percevoir ça. Demandez au chauffeur taxi. 500 francs tous les jours. Il n'est pas aussi contrôlé. Et il n'est pas aussi contrôlé. Godin pour le silence radio. Ah, là-bas, ils ne vont pas. Il ne va pas parler. Il ne faut même pas s'inquiéter pour lui. Il ne va jamais parler. D'ailleurs, ils ont déjà 8 400 000 francs de salaire. Et bientôt, là, ça va aller jusqu'à 20 millions de francs congolais. Ils n'ont pas besoin de parler. On s'est bien occupé de leur situation sociale, comme ils disent. Mais pour ceux-là des familles qui vivent au jour le jour, c'est pour ça que nous avons dit que le problème, c'est que le gouvernement, et je comprends pourquoi il y a cette crise de confiance, c'est parce que le gouvernement ne maîtrise pas la situation en réalité. Dans quelle mesure, quelqu'un qui est atteint du coronavirus a été en contact avec 109 personnes ? Où ? À Bandal ? Où ? À l'hôtel ? Où ? Mais finalement, c'est où ? Parce que quand il était en contact avec 109 personnes, on ne pouvait que mettre déjà seulement Bandal, Bandal seulement. Tout celui qui passe par Bandal est contrôlé comme ça. Ceux qui n'habitent pas Bandal allaient sortir de là, s'en allaient, mais on allait quand même les retracer dès qu'on avait su que le monsieur était à Bandal. Parce qu'on a dit qu'il était en contact avec 109 personnes. Et ceux qui sont à l'interne, on allait nous suivre. Moi-même, les jours où il était à Bandal, moi aussi j'étais là, pour ma santé. Est-ce que je dois mourir pour rester, je vais rester affamé pendant deux jours, mais je dois mourir de coronavirus pour ça ? Vous voyez que c'est parce que le gouvernement ne maîtrise pas la situation. Alors il faut quand même poser un acte. Et cela, ça a été fait hier, nous encourageons, mais nous disons qu'il faut bien mener les enquêtes, aller dans les détails. Il ne faut pas nous faire quelque chose de superficiel comme ça. Ça fait en sorte que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous savez que quand vous allez prendre certaines mesures, au niveau de la population, on va trouver ça paradoxal que de nous dire ne vous regroupez pas à plus de 20 personnes. Parce que vous avez vu en France, on a dit confinement. Bon, vous aussi ici vous dites 20 personnes, alors quand bien même vous savez que c'est impossible, les marchés. Parce que vous parlez seulement des bars. Mais les marchés, ici là, au Grand Marché, à Gambela et partout, il y a des milliers de personnes. Mais là, on n'a pas fermé. On n'a pas fermé. Les Zando ici fonctionnent. Les Zando fonctionnent. Les restaurants et tout ça, il y a même certains qui ont fonctionné, moi j'en ai vu ce matin, qui ont fonctionné, qui vont recevoir plus de 20 personnes. Les Maléwa. Les Maléwa. On fonctionné. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas, à ce niveau ici, à la fermeture de ces endroits-là. Certes, ça vaut la peine. Mais en réalité, en plus de la fermeture de ces endroits-là, il fallait veiller à savoir. Les 14 personnes, ils ne sont que 14. Attendez, on n'arrive pas à gérer une situation de 14 personnes. Est-ce que ça va faire un million ? Les 14 personnes qui ont été infectées, je ne suis pas en train de dire. On ne sait même pas nous dire où elles se trouvent. Les 14 personnes qui ont été infectées, ont été en contact avec qui et où. C'est simple, on aura résolu la situation. C'est simple. 14 personnes en contact avec qui, où. C'est simple. On va mettre ces endroits-là en isolement et c'est fini, on va résoudre la situation. Mais le gouvernement est dépassé. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie comme on l'aise est en danger au regard de toutes ces mesures ? Alors, à nos sens, je dirais, la fermeture des barres, terrasses, restaurants, tout ce que vous voulez. Hervé, Christian, tantôt il dit une chose, il s'est contredit lui-même. Je ne comprends rien, sincèrement. Il parle de 14 personnes qui sont atteintes déjà. 109 personnes qui étaient en contact avec les messieurs-là à Bandal. D'abord, qui vous dit que toutes ces personnes-là habitent Bandal ? C'est le problème. Vous allez isoler Bandal, vous n'allez rien faire. C'est comme ça que je dis à un sotormac qu'ils me disent quelles sont les mesures selon... Mais il a parlé du contrôle. Non, attention. Il était en contact avec 109 personnes qui n'étaient pas de façon permanente à Bandal. C'est ça le problème. On peut être en contact avec vous, moi je n'habite pas Gombé. Je peux venir vous saluer, 5, 10 minutes, 20 minutes après, je pars. Alors, vous allez isoler qui ? Vous allez isoler Bandal alors que moi j'habite Mateté. Vous voyez que maintenant vous allez isoler quoi ? Et aussi, la transmission, ce n'est pas que quand vous êtes atteint aujourd'hui et que vous aurez tous les signes aujourd'hui. Non, ça prend du temps. La période d'incubation, c'est des 1 à 14 jours. C'est ça le problème. Alors, vous allez isoler qui et où ? Quand on vous dit qu'on prend des mesures qui concernent toute la République, c'est pour des raisons stratégiques et même des raisons sanitaires. Les 109 personnes qui étaient en contact avec lui, en tout cas, je ne pense pas que toutes ces personnes habitent Bandal. C'est comme ça qu'on a pris des mesures concernant toute la République. Il y a même de ceux qui étaient venus uniquement pour les saluer et rentrer peut-être au-bas au Congo central. Vous allez dire quoi ? Vous vous isolez ici alors qu'il est déjà au Congo central. C'est ça, des mesures importantes. L'économie congolaise. L'économie, effectivement, ça va toucher. Et ça ne touche pas que l'économie congolaise. C'est une situation générale qui touche le monde entier. Il ne faudra pas qu'on puisse confondre les choses. Parce que lui-même, il dit la fermeture. Non, non, espérons que ça ne sera pas une raison pour que nous ne puissions pas atteindre les 11 milliards et tout ça. Mais écoutez, quand on dit qu'on suspend les vols en provenance des pays à haut risque, selon vous, vous pensez que ça ne va pas toucher l'économie nationale ? Selon vous ? Selon Christian ? Parce qu'il dit que non, non, tout ce monde-là, c'est dans l'informel et tout. Ce n'est pas grave. Prenons d'abord rien que sur le plan international. La RVA ne fait pas partie des régies financières qui financent les budgets de l'État ? DGDA ? OCC ? Rien du tout ? Selon vous ? Parce que quand on bloque, quand on réduit, ça a un impact. DGI ? DGI, ça a un impact. Quand vous réduisez le vol, vous ne savez pas que ça influence aussi l'économie nationale. Alors, vous dites quelque chose et le contraire. RVEF, ça aura une influence, ça aura un impact. C'est comme ça que le président de la République, il faut très bien suivre son adresse. Il a bien dit que le gouvernement va travailler. Ça veut dire mettre en place des stratégies, alors dans le sens d'organiser des choses pour qu'il n'y ait pas vraiment un impact de façon accentuée. Mais rassurez-vous, l'économie, ça va toucher ou ça touche d'ailleurs l'économie mondiale. Ce n'est pas seulement la République de Moïdieu du Congo où on va endosser ça au gouvernement congolais. Non, ça c'est fou. En Chine, là-bas, vous savez ce que ça fait. En Italie, vous savez qu'en Italie, les gens ne sortent pas. Ça ne veut pas déranger l'économie, selon vous. Il n'y a pas de vol. Ça touche l'économie mondiale, mon cher frère. Donc, il ne faudra pas qu'on puisse désinformer la population parce qu'on ne veut pas seulement de ce gouvernement ou bien parce qu'on estime que le gouvernement n'a pas confiance. Très bien, on va conclure ce premier thème de l'émission avec vous deux. Une question à vous deux. D'abord à vous, les Sénats et l'Assemblée nationale viennent de suspendre leur plénière jusqu'à ce qu'ils auront la certitude qu'il n'y a plus risque de contamination. Alors, si aujourd'hui les députés et sénateurs se protègent, qui protège aujourd'hui les Congolais ? On s'auto-protège d'abord. D'abord, qu'on soit sénateur, député, etc. Mais il faut d'abord s'auto-protéger. Mais ce que je constate, c'est qu'au même moment, on sait qu'il y a 14 personnes qui sont malades. Au même moment, on sait que l'une d'elles était en contact avec 109 personnes. Au même moment, on nous a déjà dit qu'elle était en contact avec 109 personnes. Ça veut dire qu'on a identifié les 109 personnes. Mais comment on peut encore nous dire qu'on ne sait plus où est-ce qu'ils vont se retrouver ? Quel paradoxe ! Non ! Il ne faut pas... Vous savez, je ne voudrais pas que les compagnons de Félix Sisekedi puissent en continuer à donner raison à ceux qui sont en train de regretter Kabila aujourd'hui. Vous êtes compagnon de Félix Sisekedi ? Parce que vous savez, jusque hier, et c'est grave, Moi, je me pose la question de savoir jusqu'aujourd'hui, on dit Corona espace virus ou on dit Corona virus ? Vous savez, les petites choses et les détails. Hier, il y a des enfants qui ont suivi et qui ont vu à l'heure, Tenson a écrit Corona espace virus. Alors, un enfant qui est en train d'apprendre comment on écrit Corona virus entre dans la confusion. Finalement, il ne sait plus, on dit Corona virus en un mot ou Corona virus en deux mots. Moi, je vois que ça s'écrit en un mot. Mais on défend ici même la RTNC. Allez, qui c'est qui ? On a 22 heures. Mais on défend. Non, mais attendez. Et ce n'est pas là. Moi, je vous dis, j'en ai comme ça des scruines. Où la RTNC, il y a des gaffes sérieuses qui s'écrivent là-bas. À la RTNC. Il ne faut pas défendre pour défendre. Alors, les 14 personnes, parce que vous dites qu'on doit se protéger. Moi, je veux d'abord qu'on puisse savoir qu'on ne fasse pas les choses à l'emporte-pièce. Sinon, on va poursuivre, ça se dit, deux lièvres à la fois. Mais nous risquons de, moi, je vais un peu extrapoler, nous risquons de poursuivre mille lièvres à la fois. Parce que pour bien gérer une épidémie, les docteurs Mouyembe sont là. Vous avez déjà entendu les docteurs Mouyembe nous dire que, comme il y a Ebola à l'Est, c'est tout Congo qui est fermé. Pourquoi il n'a pas fait ça ? Parce qu'il y a des enjeux économiques. Il a même eu une séance académique avec les députés. Je sais, c'est peut-être que les mêmes conseillers de Félicie Sécé, en l'occurrence le docteur Mouyembe, qui lui a dit qu'il a voulu faire ça. Mais je ne vois pas de mal. Moi, j'ai dit, le virus a sévi à Kinshasa. Si on ferme les frontières partout pour se protéger, alors il faut bloquer d'abord Kinshasa, pas d'entrée, pas de sortie. Sinon, quand ça commence à entrer dans la cellule souche de la population, ça va devenir comme Ebola, plus compliqué à gérer. Alors qu'ici, c'est dans une ville où on peut bien cerner. Et si les députés sénateurs commencent à se protéger, moi je comprends. C'est ça qu'ils aiment faire, non ? Ils se protègent d'abord. Vous avez vu avec le Sénat ? Ici, il faut que Maman Denise et Maman Olive aillent enterrer les gens. Il faut que Maman Denise, avec une fondation, une affaire privée, aille ici à la morgue de l'hôpital de référence de Kinshasa. Il faut qu'Amy de Haïf ait un nom du groupe de l'éthogène. Voilà. Là, on prend des photos avec l'aile d'avion. Mais le Sénat est embelli. C'est-à-dire qu'ici, là, si on attend que ces gens-là puissent se protéger et nous protéger, nous perdons les temps. Ils vont se protéger eux-mêmes. Vous, mourez comme vous voulez. Alors qu'ils bénéficient déjà des soins de santé gratuitement. Regardez, d'un point de vue économique, 45 milliards, j'ai appris. C'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison, n'est pas raison. Mais un pays comme la France, par exemple, et c'est vrai que c'est une super structure de très loin avancée que nous, prend 45 milliards de dollars des bourses pour remédier à cette situation ici des coronavirus avec tous les gens qui sont en confinement. Ils vont payer les salariés. Mais vous savez d'où viennent les 45 millions de dollars ? C'est une réserve bancaire. Nous, ici, quand on entre en fonction, les programmes de 100 jours commencent, on vide 400 millions de dollars à la banque. Voilà, coronavirus arrive. Comment on va régler ça ? Voilà pourquoi le gouvernement est incapable de vous acheter des fiscs de gel comme ça, à placer devant les bus Transco, et il vous dit, débrouillez-vous. On apprend même que les frais liés au fonctionnement du cabinet du président a doublé. A doublé, triplé, quadriplé, mais c'est anormal. Alors que cet argent-là, si c'était géré... Nous ne sommes même pas encore au mois de juin. Programme de 100 jours. Voilà, on avait dilapidé l'argent avec les sauts des moutons. Mais que les sauts des moutons vous gèrent maintenant les coronas, non ? Non. Cet argent-là aurait pu être gardé, conservé. Aujourd'hui, ça allait sauver des vies. Je ne suis pas là en train seulement d'alarmer les publics. Je veux qu'il y ait beaucoup de sérénité. Mais je veux qu'il y ait aussi un peu plus de responsabilité de la part du gouvernement. C'est-à-dire, prendre des mesures, et j'insiste là-dessus, et j'aimerais vraiment que ça puisse pénétrer, s'incruster dans notre population, que les mesures qui sont prises doivent être renforcées, dans ce sens que, d'abord, ceux qui sont infectés, ils ont été en contact avec qui, et nous les suivons. Si nous les laissons comme ça, tout le monde ici va les prendre et on sera débordés. Très bien. Est-ce que financièrement, notre gouvernement est en mesure de prendre en charge la lutte contre cette épidémie ? Hervé, on parle de la RNC, qui fait des choses, qui a diffusé à 22h, qu'est-ce que ça a à voir avec... C'est vrai, il est le président de la République, mais adressez-vous directement à celui qui gère la RNC ? M. Ernest Kabila Yilunga. À celui qui gère les directeurs de la RNC et tout ça ? Il y a certaines choses, il y a certaines, peut-être, je ne sais pas moi s'il faudra appeler ça, je me réserve en tout cas de dire que c'est des façons délibérées, mais il y a des choses qu'on doit arranger, améliorer. Vous voyez, je ne suis pas contre cela, mais à un certain moment, le président de la République n'en est pour rien. Vous voulez qu'il endosse tout, oui, nous sommes d'accord, mais à un certain moment, adressez-vous à la personne indiquée. Il était là, le président de la République l'a trouvé, je crois peut-être qu'il va améliorer sa manière, si vous estimez qu'il ne le fait pas bien, il pourra améliorer, ce n'est pas un problème. 109 personnes, j'insiste, mon cher Christian Hervé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir où se trouvent ces 109 personnes ? S'il vous plaît, avoir l'information et identifier les personnes, c'est deux choses différentes. Alors, le ministre a l'information ou il a identifié les 109 personnes ? Il a l'information parce que ce qu'il nous a livré, c'est une information. Il a l'information, mais il n'a pas identifié les 109 personnes en question. Mais effectivement, il y a des services qui vont s'y atteler. C'est une information que vous nous apportez. Non, 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 s'il vous plaît. Avoir l'information et identifier les personnes, c'est deux choses différentes. Très bien, on a compris que le ministre a l'information, mais il n'a pas identifié les 109 personnes. Je crois, à mon humble avis, c'est quelqu'un de responsable. Avec ces services, je crois qu'ils sont en train d'identifier ces gens-là. Je vous ai dit, les choses ne se présentent pas comme on est en train de penser. Il y a de ceux qui étaient venus uniquement les saliers rentrés peut-être à l'équateur. Alors, comment on peut avoir l'information que la personne infectée a contacté 109 personnes, mais qu'on ne soit pas en mesure d'identifier les 109 personnes en question ? Non, non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas en mesure d'identifier. Mais j'ai seulement soulevé qu'il y a une différence entre être informé et identifié. Vous avez confirmé aussi que le ministre a l'information, mais il n'a pas identifié les 109 personnes. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Le ministre nous a informé. Ça veut dire, au-delà de l'identification que lui-même pourra nous confirmer, il a déjà l'information, parce que sinon, s'il n'avait pas l'information, il n'allait pas nous dire qu'il était en contact avec 109 personnes. Mais comment on peut informer sans tout ne pas avoir la certitude d'avoir identifié les 109 personnes ? Mais oui, parce qu'ils ont interrogé les suspects, papa. Et c'est le suspect qui a répondu qu'il a contacté 109 personnes. Mais vous, vous pensez que cette information vient d'où ? Si ce n'est de celui qui est suspecté, ou de son entourage. Parce que quand nous passons des hôpitaux, il y a quand même, ne serait-ce qu'une petite conversation avec le médecin qui vous reçoit. Alors, sûrement, c'est lui qui nous a balancés. Et peut-être qu'il n'est pas en mesure de donner les adresses des 109 personnes, mais il vous donne les chiffres. Et c'est au service de ces ministres-là, ou bien de la justice, je ne sais pas mon ministre, de veiller pour identifier. Le gouvernement n'a pas dit qu'il est incapable d'acheter les gels des infecteurs. Il ne faut pas dire des choses que le gouvernement n'a pas dit, ou que le président n'a pas dit. Non ! Le président, je ne sais pas si vous avez très bien suivi cette adresse, il a dit qu'il sera d'abord informé presque chaque jour par rapport à la situation, et le gouvernement va se réunir de façon permanente et régulière pour reprendre des mesures nécessaires par rapport à cet état. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi risque de contamination dans les conseils de gouvernement ? Ils vont se retrouver à plus de 60 personnes. Je crois qu'à un certain moment, ils ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures sanitaires, des mesures de sécurité. J'ai même appris ce matin qu'un ministre serait serré et testé positif. Oui, je dis donc qu'il ne faudra pas... Alors comment le gouvernement va s'y réunir ? Les problèmes ici en République du Congo, on s'attèle beaucoup plus aux rumeurs. C'est ça le problème. C'est comme ça que je comprends que le gouvernement de la République a parlé d'une décision impopulaire. Parce que beaucoup, jusqu'au moment où nous parlons, pensent que cette histoire, c'est de la machination, c'est une imagination et tout. Très bien. Le gouvernement n'a pas dit qu'il est incapable d'acheter les gels désinfectants. Le gouvernement dit qu'il va prendre des mesures nécessaires. Attendant les mesures nécessaires, pourquoi on peut dire des choses que le gouvernement n'a pas dit ? Prendre en charge l'économie, oui. Mais, qu'est-ce que le gouvernement ? Ils réfléchissent. Parce que, quand il y a quelque chose... Non, non, mais personne ne pensait qu'il y aurait une épidémie en 2020, en 2020, ou au monde entier. Gouverner, c'est prévoir. Oui, effectivement. Gouverner, c'est prévoir. L'émission est terminée. L'émission est terminée. C'est en prévision que le président de la République a pris ses décisions. C'est en prévision que le gouvernement... Vous vivez les réserves bancaires. Non, non. On n'a pas mis les réserves bancaires. Dans ces cas-ci, vous allez faire comment ? Parce que vous n'avez plus les moyens. Le gouvernement, Félix, a hérité combien ? C'est ça le problème. Parce qu'il ne faudra pas... Où est-ce qu'il a trouvé l'argent des 100 jours ? S'il n'a hérité rien. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on vous dise là où il a trouvé l'argent des 100 jours ? Vous voyez ? Allez-y vérifier. Transparence oblige. Non, non. Si vous voulez qu'on organise une émission spéciale pour... Le programme des 100 jours est là. Moi, je peux vous dire... Qui ont financé les programmes des 100 jours ? C'était le gouvernement congolais ? Oui, oui, oui. L'argent est par... L'émission terminée. L'argent est par des offices de route. C'est là qu'on a trouvé l'argent. Vous savez, devant une pareille situation, ça doit interpréter... Gouverner, c'est prévoir. Effectivement, c'est parce que le gouvernement, Félix... Moi, je suis en train de vouloir faire comprendre aux gens qu'à un certain moment, il ne faudra pas faire de la mauvaise foi. C'est une situation que nous devons traiter avec beaucoup de souplesse. Le gouvernement, c'est en prévision qu'ils ont pris ces mesures. C'est en prévision qu'ils vont se réunir régulièrement. C'est en prévision... L'émission est terminée. ... que ce qu'ils ont en termes de réserve, ils vont disponibiliser pour la population commune. Très bien. Vous voulez quoi ? Que le président passe à la télé, commence à vous dire non, non, j'ai fait ceci, il est désinfectant, c'est gratuit, et tout, 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 tout. Alors, que fera le Premier ministre ? Que fera les ministres en charge de tout ça ? L'émission est terminée. Non, non, les présidents s'entremêlent. Je voulais... En chutant. On a débordé en tout cas. En chutant. Si, en tout cas, là, je suis vraiment à la fin de mon intervention, j'aimerais, si ça sera possible, que le gouvernement... Parce que les désinfectants, là, sont fabriqués ici au Congo. Je ne sais pas pourquoi... Ça s'est vendu à 2 000 francs, mais aujourd'hui, c'est déjà à 5 000 francs. Alors, je ne sais pas pourquoi, à un certain moment, nous qui sommes Congolais, au lieu de faciliter la tâche, nous faisons des choses. Si le gouvernement peut aussi, à un certain moment, prendre des mesures par rapport à ces désinfectants, mettre à la disposition de la population congolaise, ne serait-ce que, comme le frère a dit, le gouvernement peut disponibiliser le moyen pour que cette histoire-là soit distribuée de façon gratuite. Limiter les sorties inutiles. Parce que c'est aussi parmi les éléments qui feront à ce que nous ne soyons pas infectés. Aussi, j'ai fait appel à la conscience collective. Cette histoire ne dépend pas de la mouka, ne dépend pas de peu-perdé, ne dépend pas de cash, ne dépend pas de qui que ce soit. C'est une situation générale et personnelle. J'ai même apprécié la vidéo de Fayou. Donc, il faudra que chaque leader politique, comme nous sommes en train de le faire avec Christian, que chaque leader politique puisse sensibiliser les gens pour que nous prenons ça au sérieux. La première façon, ou les premiers médicaments pour éradiquer cette histoire, c'est la prise de conscience collective. Très bien, merci. Ça sera une chose pour la communication. Il faudra bien communiquer. Même, il y a beaucoup de chaînes, la RTNC, la S, on ne peut pas contacter toute une de mes journées. Alors, en une minute, j'aimerais que vous commentiez ces titres du journal Les Jalons. Ça, c'est pour parler de cette guerre qui se passe au sein de l'UDPS. Qui peut sauver cet immeuble ? Kaboun et Kabouya prennent l'UDPS en otage. Les militants très en colère. UDP en vente sur les marchés des gambères. Est-ce que vous pouvez commenter ces titres en une minute seulement ? Oui, je pense que, en tant que, je le disais déjà depuis plusieurs mois, en tant que secrétaire général et président d'un parti politique, il faut être au-dessus de la mêlée. Plutôt, vous savez quoi, là, pas, 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 pas. Mais quand le secrétaire général et les présidents ont déjà un camp, et de l'autre côté, un autre camp, ça met Félix Sékédi en indisposition, parce que là, il ne sait plus interagir directement à cause des fonctions qu'il occupe. J'aimerais dire encore à l'UDPS. Rapidement. Oui, très rapidement. Vous savez, autrefois, je pense que Maitre ici sera en accord avec moi, lorsqu'il y avait un conflit au sein des partis politiques, les tribunaux compétents, c'était les tribunaux civils, tribunaux judiciaires, comme on dit. Et aujourd'hui, avec la réforme de 2016, qui a mis en place les juridictions de l'ordre administratif, lorsqu'il y a un conflit au sein des partis politiques, ça se règle devant les juridictions administratives. Donc, autrefois qu'on disait que les partis politiques étaient un fait privé, aujourd'hui, les partis politiques commencent à perdre un petit peu ce caractère-là des faits privés. Alors, moi, je pense que l'État, pour préserver cette UDPS-là, je crois que les magistrats, parce que j'ai entendu que Jacques-Mère Chabani, Paul Chiloumbe, les autres, et qu'ils veulent aller sur ce sujet, je pense que les magistrats qui auront les dossiers en main, qui ne soient pas des VOE, qui puissent trancher, parce que l'UDPS est un patrimoine national. Pas des gens qui vont vous comme ça embrouiller. Ça vous inspire un petit commentaire ? Il n'est pas à vendre, ça sont des titres pour, je ne sais pas moi, discréditer à un certain moment, je ne sais pas, entre guillemets. C'est le journal Les Jalons. Oui, oui. Éditeur responsable, pointe-scasson. C'est un titre qu'il a eu à balancer, mais je ne pense pas que c'est exactement ça ou c'est ça. Je ne pense pas. Ce sont des mésententes qui existent dans des familles, je crois qu'ils vont se mettre d'accord. Venir au milieu. Cette histoire-là des UDPS à vendre, il y a à boire et à manger. Très bien. Parce qu'on réclame ou on fustige le mandat spécial, alors que c'est lui qui réclame aujourd'hui, c'est la personne qui avait même élaboré ces mandats-là. Vous voyez, vraiment, il y a des choses qu'il faudra à un certain moment qu'on examine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de souplicité. Parce qu'il ne faudra pas, parce qu'on réclame quelque chose et qu'on n'a pas encore eu cela, qu'on puisse commencer à dire des choses et ce n'est pas intéressant. Donc, à mon humble avis, c'est une famille. Il y a des petites mésententes. Je crois que bientôt, là, ils vont se mettre d'accord et puis cette histoire-là va passer. Très bien. L'émission est terminée. Ne serait-ce que la mémoire d'Étienne Tissé. La dernière rubrique, Christian et Mango, la caméra est là devant vous. Un petit message au public et, si possible, vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Bien, merci beaucoup. Coronavirus existe. Coronavirus est déjà avec nous. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes pour que nous puissions nous endiguer cette pandémie. Alors, nous, nous avons pris les mesures. Nous avons notre gel désinfectant. Nous avons notre masque. Et quand nous n'en avons pas, nous voulons éternuer tous ces. Nous utilisons notre bras au niveau du coude. Je pense que ce sont les mesures à prendre pour l'instant. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous allons avoir nos gels partout. Nous entendons dans les bus et partout. Nous allons mettre ça sur nos mains. Le virus ne traîne que 10 minutes sur les mains. Donc, si tous les 10 minutes, vous savez renouveler comme ça, vous pouvez être sauvé. Moi, c'est Christian et Mango. Je suis président du Nice Bell qui s'appelle Assemblée des Hommes Libres. Vous pouvez me contacter au plus 243 81 480 24 15 plus 243 81 480 24 15. Très bien. Christian et Mango, merci de votre passage. Merci, beau professeur. Maitre Yannick Ngan, nous, les mêmes exercices. Merci, merci Christian pour l'invitation. Hervé. Hervé. À la population congolaise, c'est question d'une conscience collective. Essayer d'observer ces mesures préventives d'hygiène. Ça va nous épargner de beaucoup de choses. Et surtout que le président de la République a demandé aussi à nous qui sommes croyants de prier, d'implorer la miséricorde et la grâce divine pour qu'à un certain moment, cette histoire, parce que nous avons une histoire, la République de Matthieu du Congo, on sait qu'il concerne vraiment les valeurs religieuses. Nous avons une histoire. Je crois fermement que Dieu va nous épargner de tout ça. Je suis analyste politique, avocat et autre. Bon, mon numéro de contact, plus 243 91 133 6105, plus 243 91 133 6105. Donc, je suis là sur WhatsApp. S'il y a des questions, on pourra échanger ensemble. Donc, ça sera une très bonne chose. Merci. Maître Ellingham, merci également de votre passage. Merci. On ne peut pas se serrer la main aujourd'hui. Il y a coronavirus, il faut se protéger. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501